Eh bien salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo. On va parler des grosses affiches de la semaine, des SBC qui sont sortis hier. Et puis voilà, donc lundi, comme prévu, il y a eu des renforts qui demandent 5 ors. C'est exactement les mêmes critères que la semaine dernière. Les ors non rares, du coup, ont légèrement augmenté. Ce n'est pas encore à 650-700. Peut-être dans l'après-midi, peut-être demain, ça sera un petit peu plus cher. Ce n'est pas des SBC très chanceux, mais voilà, au moins il y a eu ce petit renfort-là. Si vous relistez, 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 ça va partir. Et surtout, je pense que plus on se rapprochera de la fin de ce SBC, plus les prix vont augmenter. Donc voilà, concernant les grosses affiches, on va parler de ce qui peut sortir jeudi. Donc voilà, la semaine dernière, il y a eu les matchs internationaux. Donc les grosses affiches, c'était avec les pays. La semaine d'avant, il y a eu avec les clubs. Donc il y avait Lyon-Saint-Etienne, tout ça, tout ça, voilà. Et il n'y a pas eu de match en Bundesliga. Donc concernant les grosses affiches, je pense qu'ils vont mettre le match opposant le Bayern Leverkusen au Bayern Munich. Donc ça pourrait être intéressant de prendre des Allemands de Bundesliga et surtout les joueurs de ces deux clubs-là. Donc Leverkusen et Bayern, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, c'est un match qui a lieu dimanche. Donc je vous montrerai vite fait les matchs. Leverkusen-Bayern, donc je pense clairement qu'il va y être. Au niveau des matchs intéressants, celui-là, je ne pense pas. Ces deux matchs-là, je ne pense pas, même si c'est possible. Mais je ne pense pas. Barça-Valence, c'est possible. Donc pourquoi pas tenter aussi. Ma grosse confiance, elle est sur Leverkusen-Bayern. Mais voilà, il y a des possibilités. Si vous pensez que Barça-Valence peut être en grosses affiches, n'hésitez pas à investir sur des Espagnols qui jouent dans ces deux clubs ou même dans ces championnats-là. Donc voilà, grosse confiance sur Leverkusen-Bayern. Peut-être Barça-Valence. En Ligue 1, dimanche, les matchs ont éclaté. En Italie, c'est pas mal. Juve, AS-Roma. Et le samedi, il y a une belle affiche aussi. Donc il y a un bon match en Ligue 1 aussi. On va dire que c'est Lyon-Monaco. Après Lyon, il y a deux semaines, c'était dans les grosses affiches contre Saint-Etienne. Leicester United, ça, ça peut être pas mal. Donc moi, le conseil pour jeudi, ça serait d'investir sur des ors non rares allemands, si possible de Leverkusen et du Bayern. Les postes, bon, DC en priorité, les MC, les BU, les DG, les DD. Voilà, on connaît à peu près les bons postes. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de focus sur la Bundes. Mais ne prenez pas 100% de Bundes. Essayez de jouer sur plusieurs tableaux. Lyon-Monaco, c'est tentant. Mais le fait qu'il y ait eu Saint-Etienne-Lyon il y a deux semaines, je sais pas. Franchement, je sais pas s'il serait capable de le mettre. Pourquoi pas les matchs en Italie, parce qu'il y a quand même deux affiches en Italie intéressantes. Il y a Lazio-Inter et il y a le match Juventus-Aes-Roma. Dans le même week-end, il y a deux belles affiches qui peuvent être dans les grosses affiches. Donc les Italiens peuvent être intéressants. Donc voilà, grosse confiance sur peut-être les Italiens et les Allemands. Donc c'est mon petit conseil de la semaine d'investir sur de la Bundesliga et pourquoi pas de la Serie A pour la grosse affiche de la semaine. On fera le point jeudi. Concernant les Ornons rares, n'hésitez pas à relister toutes les heures à 700. Clairement, ça part en fin de l'heure. Concernant les 84, pour l'instant, ça a légèrement augmenté les 84-85. C'est pas encore au prix, on va dire, que je voulais. Je pense qu'il faudra attendre au moins un ou deux jours pour que ça soit cher. Tu prends un Cavani, acheté 3 000. À l'heure actuelle, c'est 3 7 7. Moi, j'essaye de les vendre 4 000. Là, ils sont à 3 7 7. On va dire que c'est presque le prix estimé. Donc concernant les 85, c'est quand même pas mal. On est presque à l'objectif final. C'était d'acheter les 85 à 3 000 et de les vendre à 4 000. Concernant les 84, on les avait achetés à 1 3 environ. Grand maximum, 1 4. L'objectif, c'était de les vendre à 1 9. Pour l'instant, ils sont à 1 5. 1 5, voire il y en a quelques-uns encore à 1 4 qui tombent. Ce n'est pas encore les prix estimés. Ça part en fin d'heure. Vous pouvez spam du The Edge à 1 3, le mettre à 1 9. Ça peut partir un petit peu. Mais il faut espérer des petits SBC intéressants. Pourquoi pas ce soir ? Pourquoi pas demain ? Des SBC intéressants. C'était Augustus pour une nouvelle vidéo. Les conseils grosses affiches du jour. Le petit point sur les SBC d'hier. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.